bonjour à tous bonjour à tous bienvenue pour ce huitième entretien de en attendant utopie utopie c'est une série documentaire dans laquelle nous souhaitons aller sur le terrain rencontrer celles et ceux qui dans des communautés dans des lieux réinventes tentent de créer dans les brèches du monde pour reprendre les mots de milliers chéri aux sarces des zones où faire vivre des idéaux pour peut-être les généraliser et en faire une réponse aux insuffisances du temps présent et cette campagne a atteint hier un nouveau seuil puisque nous sommes arrivés à mi-chemin on a juste besoin d'avoir autant donc raison de plus pour continuer de vous associer à cette réflexion continue de vous associer à cette démarche ce qu'on fait à l'occasion de ces entretiens en conviant des historiens et historiennes des sociologues des anthropologues des philosophes pour explorer à la fois le passé de l'utopie et son imaginaire et c'est ce qu'on va faire encore une fois aujourd'hui avec un spécialiste si vous pouvez vous présenter brièvement s'il vous plaît oui bonjour à toutes et à tous je m'appelle michel allemand je suis professeur de sociologie au cnam membre d'un laboratoire qui s'appelle le lise qui est associé au cnrs un de mes thèmes de prédilection c'est le travail que je crois aujourd'hui avec la question utopie parfait on va revenir un peu dans le détail de votre pratique et de la façon vous avez abordé ce thème et on va le faire avec ma collègue laurent boudard bonjour laurette bonjour sylvain oui justement une des premières questions qu'on se posait avec sylvain c'est cette imbrication entre travail et utopie et comment en fait un sociologue du travail en vient à se pencher sur la question des utopies disons qu'il ya une insatisfaction qui a été à la source de mon interrogation et qui nourrit mes réflexions depuis au moins une dizaine d'années voire plus d'un côté en tant que sociologue du travail j'ai un appétit comme beaucoup de mes collègues de de connaissances concrètes empiriques qui fait que j'utilise les méthodes logiques qui sont l'entretien l'observation les archives etc mais avec une insatisfaction qui est liée au fait que de plus en plus très souvent tous les cas la sociologie du travail reste enfermée dans un discours dénonciateur et qui s'interdit de regarder les possibles qui sont inventés parler les travailleurs par les salariés eux-mêmes et de l'autre côté il ya une formation en philosophie et notamment en philosophie politique j'avais eu l'occasion de croiser de grands théoriciens d'utopie je pense à amigou alabensour qui est un des grands philosophes spécialistes de la question et qui qui avait réhabilité cette notion d'utopie longtemps tombé en désuétude avec cette idée c'est qu'une société nélivable qu'à la condition qui en permanence ce qu'il appelait des formes de science utopique c'est à dire des imaginaires qui travaillent l'ensemble de la société et qui donne la possibilité de penser autre chose que l'ordre existant la difficulté des philosophes c'est que eux ont un rapport avec l'empirie qui est plutôt limité et donc mon ambition c'était de croiser ces deux histoires parallèles qui ne sont jamais rencontrés pour en sociologue réhabiliter la question d'utopie et la faire travailler sur la question du travail voilà le point de départ de ma réflexion alors très naturellement vous évoquez les les penseurs et penseuses les personnes qui qui mettent à jour des nouvelles façons de d'imaginer la société et il se trouve que il ya une dizaine d'années de ça vous êtes penché sur entre guillemets un petit peu l'un des incontournables de la pensée utopique française qui est le familistère de guise la pensée fourriériste mise en mur au travers l'oeuvre de godin est ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes allé vers ce projet là et qu'est ce que vous en avez appris finalement sur l'instant utopique qui a représenté cette expérience oui alors l'idée c'est que les sociologues ne sont pas au fond un point de vue identitaire si différents des historiens c'est d'une certaine manière la même identité professionnelle mais à appliquer à des moments différents un des points de départ de la réflexion sur le topic qui m'a toujours animé c'est que pour réfléchir au possible à ce que le philosophe ernst blair appelle très joliment des rêves en avant il est nécessaire d'avoir une profondeur historique d'abord pour ne pas être naïf par rapport aux nouvelles utopies qui fleurissent aujourd'hui et comprendre quel est le cheminement qui peut conduire à l'invention de ces nouveaux rêves en avant et donc les utopies s'inscrivent dans une trame historique on sait bien que le point de départ en tout cas un des points de départ c'est Thomas More qui était largement étudié sans revenir à la république de Platon mais je pense que vraiment un des vrais tournants dans l'histoire des utopies ça va avoir été le 18e siècle au moment où se forge ce qu'on peut appeler une pensée critique avec un philosophe qui s'appelle Pierre Bale et qui va lui inventer d'ailleurs une espèce d'utopie ce que j'appellerais avec Bloor une utopie concrète qui est la république des lettres c'est à dire la possibilité des savants du monde entier de communiquer et d'instituer un critère important qui est un critère de vérité basé sur la réalité des faits etc au 19e siècle lorsque je me suis attaché à travailler sur Godin et le fin de l'istère des guises je me suis aperçu très vite c'est pas une surprise que ces rêves en avant ces nouvelles formes d'utopie étaient directement liées à ce qu'on appelle à l'époque la question sociale c'est à dire l'invention l'apparition sur la scène de l'histoire d'une nouvelle classe sociale la classe ouvrière en l'occurrence qui va déstabiliser l'ordre établi par des pratiques nouvelles qui ne plaisent pas du tout à la bourgeoisie le fait d'avoir des formes de compositions familiales qui dérogent par rapport à la norme bourgeoise de ne pas vouloir systématiquement aller travailler à l'usine et à ce moment là donc il ya toute une nouvelle floraison de pensée utopique qui voit le jour avec cabet avec fourrier avec d'autres moins connus d'ailleurs comme il ya il ya il ya toute une série de philosophes que rencières jacques rencières a exhumé de notre mémoire collective je pense par exemple à quelqu'un comme goni qui était un ouvrier lettré et qui a lancé qui a fondé une espèce de courant méconnu qui est celui de l'économie cénobitique mais qui est fondée sur un principe de base c'est que un besoin de moins est une force de plus en d'autres termes l'idée c'est que pour faire pièce au système dominant il faut inventer une forme de consommation plus soucieuse de nos économies plus fondée sur l'épargne etc et ça va nous éviter de rentrer dans le système qu'on appellerait aujourd'hui le système capitaliste et là tout de suite on voit que une espèce de continuité néanmoins entre les utopies parce que cette idée de consommation limitée et c'est aujourd'hui prenait de beaux jours alors j'ai voulu prendre de façon très très concrète le cas d'un capitaine d'industrie extrait de la condition populaire qui était godin et qui a voulu appliquer concrètement les tests de fourrier dans une usine qui l'a fondée en 1859 en 1859 étant la date de fondation du familistère proprement dit et avec une idée c'est que ce n'est pas la richesse qui va contribuer à l'émancipation collective de la classe ouvrière c'est ce qu'ils appellent les équivalents de la richesse et là aujourd'hui on a aussi un postulat intéressant au regard de ce que nous vivons aujourd'hui puisque c'est pas forcément avec un taux de croissance de plus en plus important on va améliorer notre bonheur collectif il ya d'autres façons de créer des possibles et donc de rendre concret des rêves en avant et pour godin la première chose c'était de loger les gens de façon correcte et donc il a mis en place on pourrait considérer comme l'équivalent d'un phalanstère qu'il a appelé le familistère dans laquelle il dans lequel il logeait une grande partie de ses ouvriers et c'est un grand palais social c'est comme les qui pouvaient accueillir jusqu'à 1000 1500 personnes avec avec des familles réunies et dans ce palais l'idée c'était de permettre d'avoir accès à toute une série de choses que la société dominante ne permettait pas de donner au monde ouvrier au premier chef l'éducation et donc il y avait une école intégrée et jusqu'à y compris les cours de formation permanente qui permettait aux gens de grimper dans la voie professionnelle il y avait des loisirs il y avait un théâtre qui était intégré prenait la place de l'église dans le modèle fouriériste il y avait des magasins alors il y avait un arrière-fond chez godin consistait à dire plutôt que les gens aillent dépenser leur argent dans les magasins et notamment dans les dans les bistroquets de la ville de guise autant qu'ils aillent les dépenser dans mes magasins mais ça marchait pas toujours très bien et il a inventé même à un moment donné une monnaie monnaie familistérienne de manière à ce que les gens aillent directement acheter dans ces magasins mais en fait il y a eu une espèce de marché parallèle qui s'est mis en place dans la ville de guise et les les gérants de bistroquets accepté cette monnaie familistérienne ce qui fait que l'objectif de godin a été quelque peu mis en pièce donc il a inventé un système de chétiers donc on pourrait multiplier les illustrations une des grandes leçons de cette affaire là c'est que il ya une connexion extrêmement forte entre un mode de vie qui est un mode de vie communautaire et l'utopie et donc une des constantes des formes utopiques à travers l'histoire c'est de recréer du lien social et des formes de vie alternative à travers les communautés pour faire pièce ou ce que les communards aujourd'hui qui vivent aux états unis en france appelle le grand monde j'aime beaucoup cette expression et la société qui renvoie des modes de vie urbain industrialisé isolé et godin est un des rares si ce n'est le seul fourriériste qui est véritablement en france réussi à essayer de mettre en place une utopie concrète ce qui est complètement notable l'ironie de l'histoire c'est que après avoir réussi à mettre en place qu'on pourrait appeler une forme d'autogestion parce que godin va vendre enfin va donner en fait le l'outil de production à ses ouvriers qui vont nous être propriétaires à partir de 1894 qui a une formule juridique très très originale qui se met en place et en fait elle disparaît en 1968 donc cette formule utopique a duré vraiment longtemps mais c'est en 68 assez curieusement que elle disparaît dans les eaux de l'histoire donc une autre leçon importante c'est contrairement aux idées reçues qu'on a toujours consiste à dire les utopies ou leur incarnation communautaire ne sont que des feux de paille ce n'est pas vrai il ya des expériences qui ont duré dans l'histoire qui se sont complètement comme dire encastré dans la société environnante et c'est pour ça qu'elles ont disparu des radars et dire que l'utopie ou que les communautés utopiques sont destinées à périr très vite est une contre vérité historique alors je ne résiste pas parce que j'ai appris en préparant cet entretien avec vous que on connaît le fameux ministère de guise comme la grande expérience fourriériste mais ce n'est pas la seule et notamment parmi celles que vous avez recensé auxquelles vous êtes intéressés il ya il y en a eu qui ont pris le bateau pour ainsi dire et qui ont été vers le nouvel horizon qu'était l'amérique les états unis qui était à l'époque un peu moins unis qui le sont aujourd'hui enfin bon c'est en relatif arrière est ce que vous pouvez brièvement avant d'enchaîner vers une autre étape de votre réflexion sur les utopies évoquer ces ces expériences fourriéristes mais au delà de l'atlantique juste au milieu du 19e siècle que les fourriéristes et notamment les fourriéristes français ont décidé de d'aller tenter leur chance pour fonder donc des des phalanstères sur des terres nouvelles ce qui trame souvent l'arrière fond de la réflexion utopique c'est que il faut refonder à zéro le monde social et quoi de mieux que des terres qui sont des terres sauvages comme les états unis à l'époque pour pouvoir justement s'implanter et faire société alors il ya eu une quarantaine une cinquantaine ce groupe fourriériste qui ont vu le jour aux états unis et en france un des leaders qui était le chef de l'école sociétaire donc l'école fourriériste française s'appelait victor considérant a emmené un groupe de fourriéristes au texas en 1854 exactement et là ils ont fondé un phalanstère mais qui malheureusement a pris l'eau assez vite pour plusieurs raisons parce que les conditions de vie est extrêmement rude donc c'était très très dur de vivre à partir de rien et par ailleurs il y avait un manque d'expérience en fait de la part notamment considérant qui ne s'est pas impliqué qui ne savait pas gérer une communauté donc ça a été l'échec il est revenu d'ailleurs en france il a fait une dépression etc mais il y a eu cette tentative là et parmi ces autres tentatives une mérite une attention particulière même si elle n'est pas labellisée officiellement fourriériste beaucoup de ses principes en relevé c'est on aïda qui a été fondé par un homme qui avait un charisme extraordinaire s'appelait noise et qui lui a tiré au fond de la philosophie fourriériste toutes les dimensions libertaires voire libertine ont été longtemps placés sous le boisseau dans la tradition fourriériste française en provoquent ce qu'on appelait le free love l'amour libre alors il y avait des aspects qui c'était pas si libertin que ça il faudrait pas enjoliver les choses et ce qui est intéressant c'est que noise a correspondu avec godin donc ce que je veux dire par là c'est qu'il y avait des réseaux qui circulent et c'est pas à chaque fois des des bulles isolées qui se sont construites mais il ya des réseaux et encore aujourd'hui les communautés utopiques contemporaines sont organisés en réseau et là aussi un des mythes qu'il faut abattre c'est qu'on aurait à faire à chaque fois à des isolats qui ne saurait pas du tout en contact avec le grand monde au contraire c'est une force mais qui est organisée sur un mode capillaire qui régulièrement essaye de réhabiliter des systèmes et sur cette question du travail justement vous avez étudié une communauté en particulier qui est celle de twin hoax aux états unis toujours dans votre étude des modes de vie communautaire qui est particulièrement intéressante parce qu'elle permet de battre en brèche un certain nombre de clichés et notamment celui de l'oisiveté puisque le travail prend un sens entièrement différent en fait dans cette communauté ce que vous pourrez peut-être nous en dire un peu plus sur ce point précisément c'est une des communautés alors aux états unis aujourd'hui on parle de communauté intentionnelle vous savez parce que communauté aux états unis a un sens très large quoi on peut parler de communauté consommateur d'un magasin les parents d'élèves qui sont associés à un même établissement d'enseignement c'est la communauté des parents d'élèves donc aux états unis ce que nous on appellerait communauté ou communauté utopique est désigné sur le terme de communauté intentionnelle et le terme de communauté intentionnelle a un sens assez précis c'est dire que c'est des gens qui sont unis par une même intention il ya un projet de vie alternative il peut être basé par exemple sur le fait de vouloir promouvoir un mode de vie non violent de promouvoir des modes de vie ruraux d'avoir des communautés égalitaires entre hommes et femmes entre blancs et noirs etc et c'est des gens qui par ailleurs partage donc il redonne sens à ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie des communs donc on se dépouille complètement de sa propriété privée et on met tout en commun et twin hoax ne fait pas exception à l'affaire et puis surtout troisième dimension importante de ces communautés intentionnelles c'est que les gens vivent ensemble sur des espaces délimités et donc donne vie concrètement à des utopies et je voudrais insister ici sur le fait que à twin hoax je vais dire deux mots maintenant eh bien les communards les membres de cette communauté utilisent eux mêmes le terme d'utopie donc c'est pas un label que le chercheur poserait comme ça sur une réalité sociale les communards utilisent eux mêmes ce terme d'utopie et ils le disent avec une certaine ironie en disant ici c'est pas le paradis parce qu'ils sont conscients que tout n'est pas rose dans leur mode des petits communautaires mais d'où on on vit un là où on vit on voit un peu mieux l'utopie que d'un autre point ailleurs donc voilà donc ils revendiquent l'utopie alors tu nous que c'est très connu aux états unis pourquoi pour plusieurs raisons d'abord c'est une communauté qui a fêté en 2017 ses 50 ans preuve que les communautés peuvent durer elle a été fondée en 1967 par une petite poignée de personnes ils étaient six à venir fonder la communauté le 16 juin 1967 exactement et à cette époque ils étaient inspirés par une nouvelle utopie précisément qui avait été rédigé par quelqu'un qui est assez connu enfin qui à l'époque est très connu aux états unis un psychologue behavioriste qui s'appelle skinner m'a été vraiment un intellectuel médiatique dans les années 60 70 il a fait régulièrement la une des des grands journaux aux états unis et skinner a écrit un ouvrage une nouvelle qui s'appelle world and two world and two c'est la suite en fait une autre nouvelle extrêmement connue aux états unis qui avait été publiée en 1854 par foro ou toro comme on dirait à la française il s'est fait connaître qui était un intellectuel un instituteur très militant etc de la côte est des états unis et qui s'était retiré dans la forêt pendant deux ans deux mois et deux jours en disant je ai cette civilisation industrielle je veux retrouver un mode de vie naturel pour pouvoir inventer une autre façon de vivre alors il a fait tout seul et skinner a repris ce projet en disant mais il faut le faire à plusieurs et donc je vais m'inscrire dans cette tradition de prise de distance par rapport à la société urbaine industrielle il a inventé sur le papier une communauté world and two et ces jeunes hippies enfin ils n'étaient pas encore hippies à l'époque mais ces jeunes alternatifs des années 60 et bien on dit ben voilà c'est très bien c'est utopi papier mais nous on veut la concrétiser et twin hoax est né de ce projet de mettre en musique un rêve de papier qui était celui de skinner et donc ils se sont installés en virginie où ils habitent encore sur un espace qui fait à peu près une cinquantaine d'hectares et il ya un chaîne double qui est au milieu de la communauté d'où le nom twin hoax de la communauté cette communauté effectivement vous avez raison de le dire c'était une de mes surprises et une surprise au fond très agréable pour un sociologue du travail elle est adossée largement sur des pratiques qui sont des pratiques productives de travail et on comprend pourquoi c'est que lorsque vous mettez à l'écart de la société si vous voulez durer plus que quelques semaines il faut travailler on a vu des tas de communautés alternatives dans les années 60 qui n'ont pas tenu le choc parce que les gens venaient en disant je veux pas travailler etc et puis au bout de deux semaines ça marche pas parce qui ce qui est extrêmement intéressant dans leur façon de faire c'est que parmi les innovations qu'ils n'ont cessé de mettre en oeuvre dans leur mode de vie le travail est au coeur de la réflexion et de pratiques alternatives alors elle est plusieurs façons première façon c'est que la définition même du travail n'est pas la même que celle qui est en cours dans ce qu'on appelle encore une fois le grand monde et donc pour twin hoax comme beaucoup d'autres communards on va appeler travail tout ce qui est utile socialement donc à twin hoax par exemple on produit des hamacs on produit de tofu donc ça c'est utile socialement parce que ça rapporte des revenus et ça ça correspond à la définition du travail classique mais élever des enfants aller voter participer à une manifestation contre trump etc c'est également jugé utile socialement par les membres de la communauté et donc c'est considéré comme relevant du portefeuille du travail donc ça c'est première 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 chose premier élément important deuxième élément important c'est que tout le monde travaille et y compris d'ailleurs les enfants à partir de 7 10 ans mais beaucoup moins que les autres et selon un horaire de travail qui vaut pour tout le monde et donc à twin hoax on travaille en ce moment alors qu'il est 42 heures par semaine voyez c'est quand même important sachant que bien sûr on intègre aussi la vaisselle l'éducation des tas d'autres tâches qui sont pas habituellement reconnus par le travail par comme étant du travail dans nos sociétés modernes donc tout le monde travaille alors il ya une petite une petite exception c'est qu'à partir de 50 ans on travaille une heure de moins par année supplémentaire aux 50 ans donc dès que vous avez 52 ans par exemple au lieu de travailler 42 heures vous travaillez 40 heures et ça veut dire voyez qu'il faut attendre 92 ans 92 ans pour être complètement à la retraite donc le travail est vraiment important et les membres de la communauté de 10 le travail c'est notre religion c'est ce qui nous permet de faire tenir ensemble communauté de produire des richesses ensemble moi un des points sur lesquels j'aimerais peut-être revenir c'est cette prise en compte du travail domestique puisqu'on le sait c'est dans le grand monde un travail qui est largement féminin et invisibilisé puisque non pris en compte justement comment se répartissent les tâches au sein de twin hoax parce qu'il me semble que il y a une certaine limite vu que le travail d'éducation de vaisselle de ménage etc reste majoritairement féminin oui alors première chose c'est à valeur égale oui vous avez vous avez raison là aussi c'est toujours important d'ailleurs de refaire un minimum de travail généalogique pour bien comprendre comment les choses aujourd'hui se sont cristallisées au tout début de twin hoax le principe c'est chacun fait ce qu'il lui plaît voilà à chacun fait ce qu'il veut et un des premiers constats qui a été effectué c'est que au fond personne ne voulait faire la vaisselle la vaisselle étant l'eau et que les femmes faisaient pour l'essentiel la cuisine donc il ya une espèce de reproduction presque spontanée des formes d'organisation du travail sexué qui sont en vigueur dans la société dominante donc il ya eu une règle qui a été adopté à partir de 68 69 en disant finalement tout le monde va faire la vaisselle et encore aujourd'hui il est obligatoire pour tout le monde de passer par les tâches ménagères et quand on a mis en place l'activité productive de tofu à partir du début des années 90 on a vu à peu près la même chose c'est très éprouvant comme travail un c'est un vrai travail industriel à la machine etc les gens voulaient pas le faire donc c'est la deuxième tâche est aussi obligatoire pour l'ensemble des membres alors ceci étant et vous avez raison les chiffres que l'on peut compiler sur la répartition des tâches montrent qu'en dépit de ce caractère obligatoire notamment du travail domestique il ya un léger sur investissement des femmes dans la communauté dans les tâches domestiques au regard des des hommes mais on est plutôt de l'ordre de 60 40 % dans la répartition des tâches ce qui est quand même bien inférieur par rapport au type de répartition des tâches que l'on peut quantifier dans la société industrielle ou même en france on sait que les deux tiers du travail domestique sont en charge par les femmes et un autre point sur lesquels sur lequel vous insistez c'est la prise en compte des de la pluralité des identités de genre notamment et vous expliquez que twin hawks est devenu presque une forme de refuge aujourd'hui pour les queers aux états unis comment est-ce que ça se manifeste concrètement cette cette prise en compte alors c'est effectivement une des grandes surprises de la recherche et de du temps que j'ai passé dans cette communauté j'ai été aussi dans une autre communauté qui vient de une petite soeur de trueneau qui s'appellent écorne donc écorne étant le gland qui vient du chêne et une des de mes surprises a été effectivement de voir à quel point la légalité entre toutes les orientations sexuées était importante dans ces communautés alors ça se traduit d'abord par le fait que toutes les orientations sont largement acceptés il ya effectivement beaucoup de jeunes couilles une des explications probablement c'est que la pression sociale aux états unis est beaucoup plus forte que sur notre continent européen vis-à-vis justement de ces différences d'orientation sexuée et que ces communautés sont des lieux où on lève le couvercle de la pression sociale en acceptant au nom précisément du principe d'égalité la pluralité des façons d'être de vivre etc est ce qui fait que la jupe est souvent d'ailleurs portée par les hommes à twineaux ça a écorne etc mais ça se traduit aussi par des stratégies de présentation de soi pour parler comme le sociologue erwin goffmann on apprend lorsqu'on vit dans ces communautés une des choses une première chose qu'on apprend c'est de dire voilà quand je me présente bonjour je m'appelle machin truc et appelez moi lorsque vous vous adressez à vous adressez à moi dites soit il pour il soit chi pour elle soit co qui est il elle quoi donc qui est donc un terme neutre ou indéterminé ou troisième secte ou ce que vous voulez et très vite on apprend dans la vie quotidienne à respecter dans la façon de s'adresser aux personnes les les orientations sexuelles telles que les personnes souhaitent que l'on les projette du point de vue de ce qu'elles sont est ce qu'elles souhaitent être aux yeux des autres voilà donc ça ça se traduit par ce respect là par une forme d'égalité et qui est extrêmement importante dans l'ensemble des communautés égalitaires au bout on voit avec l'expérience de twino que contrairement à l'idée du feu de paille des utopie des hippies des années 60 aux états unis il ya une longue durée qui s'installe une expérience et finalement quelque chose d'une transmission qui permet de d'affiner des pratiques sociales et une organisation ce qui ce qui interpelle c'est de se dire finalement si ça a duré aussi longtemps est ce qu'il ya un moment où cette expérience communautaire a essaimé à travers les états unis ou même au delà si oui quand et si oui comment alors aujourd'hui je pense qu'il ya plusieurs caractéristiques qui permettent de définir la singularité des utopies de cette fin et de ce début de siècle la première chose c'est que il ya de moins en moins besoin de maître penseur de maître peur pour pouvoir nous aider à penser des nouvelles utopies alors ça ça s'explique par mille raisons c'est que le système éducatif s'est développé le niveau culturel des individus s'est développé et donc on a plus besoin de moins en moins besoin de s'en remettre à des maîtres à penser pour imaginer d'autres possibles donc ça je pense un premier point extrêmement important qui fait que les utopies d'hier ne sont plus les utopies d'aujourd'hui deuxième chose c'est que il ya un appétit de mise en oeuvre concrète de plus en plus forte de ces utopies consiste à dire pas le moment entre l'écart entre le membre le moment où je rêve un autre monde et puis celui où je le mets en musique c'est réduit de plus en plus très bien été montré par anor bergias notamment donc une volonté de faire utopie ici et maintenant c'est la deuxième caractéristique je pense des utopies concrètes et communautaires d'aujourd'hui et troisième chose troisième caractéristique des utopies contemporaines c'est qu'elles perdurent parce que elles savent gérer des relations avec le grand monde donc là aussi je voudrais insister fortement sur le fait que les communautés utopiques ne sont pas des bulles complètement isolées du monde si elles fonctionnent si elles sont capables de faire vivre leurs valeurs c'est parce que elles ont aussi une intelligence de la composition avec le grand monde et ça explique pourquoi les communautés utopiques américaines sont organisées en réseau et il y a une fédération qui s'appelle la FIC la fédération pour les communautés intentionnelles qui est extrêmement active aux états unis qui rassemble les forces vives de l'ensemble des communautés américaines qui a un magazine et beaucoup de communautés ont des sites internet twinox a un site extrêmement bien fait et corn également et ils mettent au fond sous forme de vitrine leur mode de vie alternatif en disant nous en vivant autrement c'est pas simplement entre nous qu'on reste on veut faire bouger le reste de la société et ce mouvement auquel participent activement ces communautés va de pair avec une transformation qu'on pourrait qualifier de morphologique de ces utopies communautaires puisque les communautés des années 60 ne sont plus complètement celles d'aujourd'hui ou inversement celles d'aujourd'hui ne sont plus exactement celles d'hier on voit apparaître de plus en plus d'autres formes de vie communautaire qui sont relativement modernes qui sont les écovillages et les écovillages sont les formes renouvelées qui intègrent notamment des exigences écologiques extrêmement fortes de c'est de cette possibilité de mettre en adéquation concrète des modes de vie avec des valeurs qui sont des valeurs souvent alternatives à celles du monde pour avancer dans la chronologie de vos travaux je voudrais me référer à votre avant dernier ouvrage et votre avant dernière exploration collective avec deux coauteurs c'était celle des communautés de makers et du coup là on arrive sur un questionnement qui est à la fois un questionnement en termes d'organisation et aussi en termes de circulation du savoir puisque la question de la connaissance en l'occurrence des schémas des blueprints des de la pression 3d ou utilisé pour les outils est au coeur de cette réflexion là qu'est ce que vous avez découvert dans cette communauté là qui vous paraît entre guillemets une une forme de modernité un aboutissement ou peut-être au contraire qu'est ce que vous avez trouvé à l'inverse pardon qui fait écho à ce que vous avez pu explorer dans les communautés qu'elle soit qu'elle soit intentionnelle ou bien qu'elle soit un peu comme les hypothèses fourriéristes très organisée et en cercle fermé oui alors la thèse en tout cas ce qui m'intéresse c'est de voir comment aujourd'hui l'esprit utopique se réinvente à l'ère des nouvelles technologies à l'ère du numérique c'est une des thèses en tout cas que je soutiens c'est que ces communautés à coeur makers réinventent à leur manière des formes de communautés qui existaient précédemment mais avec des différences et des similitudes c'est ça qui est tout à fait fascinant alors parmi les différences je pense qu'il y en a deux importantes à pointer c'est que on a affaire à des communautés ouvertes à la différence des communautés utopiques traditionnelles qui y compris d'ailleurs celle de qui que j'ai étudié comme comme tout nox pour devenir membre il faut il faut montrer pas de blanche dire que il faut être accepté etc alors que les communautés à coeur les communautés makers sont des groupes qui se réunissent de manière régulière dans des espaces dans des locaux etc qui ont une identité commune qui ont des des moments de vie collectif extrêmement intense mais n'importe qui peut passer revenir etc alors selon les cas de figure on est membre on n'est pas membre etc mais l'ouverture est un trait contemporain dans la réinvention de ces communautés deuxième chose c'est l'usage des nouvelles technologies bien sûr puisque ces communautés hacker maker se sont construites sur l'utilisation d'internet des réseaux etc avec une tradition qui empeinte largement à la tradition du monde à coeur à la contre culture donc de cet univers là qui doit beaucoup précisément à la contre culture libertaire qui a donné naissance aux communautés intentionnelles des années 60 donc là il ya une racine commune et qui nous mène vers toute une série de ressemblances premier type de ressemblances c'est la volonté de créer ce qu'on appelle du commun et donc les hackers très tôt ont imaginé un contrepoint au copyright donc au droit de propriété individuelle en disant on va on va créer du copyleft c'est à dire un système qui permet lorsque je crée quelque chose je le partage et je le fais circuler et donc comment dire on va dynamiter l'idée même de propriété collectif pour pouvoir faciliter l'échange la circulation des informations des biens etc et on retrouve l'esprit du commun qui au coeur de toutes les communautés utopiques depuis le 18e 19e deuxième chose intéressante lorsqu'on tire ce fil généalogique c'est une réflexion sur les modes de décision collective lorsque l'on vit ensemble on fait communauté c'est pas toujours facile de se mettre d'accord ça l'est d'autant moins que l'on vient ensemble 24 heures parfois sur 24 dans les communautés intentionnelles que le conflit est au coeur des relations et donc ce qui m'a beaucoup frappé alors si avec mes collègues on a étudié ces communautés maker à coeur c'est que certaines d'entre elles dans une tradition disons anarchiste récusent complètement le recours au vote comme mode de décision en tout cas de production de décision habituel et le consensus est un mode de décision qui est souvent utilisé dans les communautés à coeur et maker qui s'instruisent le plus fortement de cette tradition anarchiste alors c'est intéressant parce que il y a toute une tradition de recours au consensus depuis les sectes puritaines de max weber si j'ose dire qui y avait recours en passant par les communautés intentionnelles plus classique fondée dans les années 60 jusqu'à y compris donc les communautés hacker aujourd'hui en disant une voix vaut une voix et surtout il ne faut pas que la majorité écrase la minorité et donc on est dans des univers et c'est vrai aussi dans certaines communautés intentionnelles où on parle beaucoup il ya beaucoup de temps qui est pris pour échanger pour se convaincre mutuellement alors il ya des jeux de pouvoir ne soyons pas naïfs tout le monde en réalité n'a pas le même degré d'influence sur l'as de la communauté mais ce mode de décision par le consensus est un trait commun qui fait que au fond ces communautés qui sont à la pointe de la modernité communauté de hacker elles doivent beaucoup au fond une histoire dont beaucoup de membres ignore même qu'elle informe leur pratique et leur représentation et du coup peut-être pour pour conclure un peu sur sur tout ce que tout ce qu'on vient d'aborder comment est ce que avec ce cheminement sociologique et historique que vous avez fait sur tous vos travaux comment est ce qu'on peut aborder l'utopie non pas comme un horizon qui se dérobe sans cesse mais comme un travail pratique oui alors c'est c'est la thèse que j'essaye de soutenir c'est qu'aujourd'hui les utopies sont je ne dirais pas nécessairement concrètes mais que la forme dominante des possibles passe par ces mises musique empirique réaliste réel tout on peut appeler ça comme on veut de de des possibles alors c'est cette émergence de ces de ces utopies concrètes en tout cas c'est cette entrée sur scène de cette thématique de l'utopie elle était accélérée je pense par 89 par la chute du mur qui fait que ce qui pendant très longtemps de façon critique nostalgique importe paraissait comme un horizon possible pour pouvoir penser une forme d'émancipation collective à tout ça s'est écroulé vous rajoutez à ça ce que j'évoquais tout à l'heure la montée en niveau de de culture de ressources intellectuelles de plein de gens sur sur la planète eh bien il ya un mouvement qui fait que il ya une volonté de plus en plus forte de construire par soi même sa vie son mode de vie son monde sa société et donc c'est pas un hasard si la question du faire comme disent les hackers les makers elle est intimement liée à cette façon de penser l'utopie donc de plus en plus je pense qu'il faut penser l'utopie non pas comme des rêves de papier comme souvent les pensons et comme des bricolages quotidiens dans des espaces collectifs voilà le grand basculement et du coup les sciences sociales la sociologie en particulier directement impacté par cette transformation là puisque on peut étudier ces formes alternatives de vie collective avec nos instruments d'enquête d'observation etc et aller au delà simplement d'un discours de la dénonciation qui il est tout à fait légitime ce discours là il est tout à fait normal de dire qu'il ya des tas de problèmes en termes d'inégalité de régulation d'un capitalisme qui nous mène à la faillite et c'est mais on a intérêt en tant que sociologue à regarder aussi ces bricolages du quotidien donne qui indique une voie possible pour construire collectivement une forme d'émancipation inédite merci beaucoup à vous en tout cas michel allemand d'avoir pris le temps d'explorer avec nous la grande diagonale de vos recherches depuis le fameux ministère de guise jusqu'aux hackers et aux makers de la bête san francisco qui sont des sujets qui nous tiennent fort à coeur et et de nous avoir et bien amené un peu plus avant dans cette idée que finalement l'utopie était plutôt qu'un horizon où se perdre et un rêve et un rêve sans matière l'occasion au contraire de répondre à des enjeux du présent ce qu'on espère pouvoir faire avec notre série tata gueule utopie qu'on va tenter de mener à bien au travers déjà la réussite de ce crowdfunding auquel je le rappelle on a déjà sur lequel on a déjà obtenu plus de 3500 soutiens merci à vous toutes et tous et on vous donne rendez vous avec lorraine avec henri avec julien pour d'autres entretiens pour continuer d'explorer à la fois le passé et l'imaginaire de l'utopie en attendant d'aller bien dans le présent et dans la matière et dans les personnes qui tentent de les faire vivre aujourd'hui donc merci à toutes et tous à très bientôt sur notre chaîne merci encore michel allemand et à très bientôt à bientôt lorraine bonne journée merci salut